Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ! Petite détente avec Mimi Diary, c'est tout ce qu'on veut, voilà, moi j'ai envie de vous faire kiffer aujourd'hui. Abonnez-vous, ça me donne beaucoup de force et ça me motive et ça m'encourage pour faire encore plus de vidéos. Bon même si j'adore ça, je le fais quand même, hein ! Et ensuite, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir les supermarchés de Montréal ! Parce que vraiment, c'est pas du tout comme en France, mais pas du tout ! Moi, quand je suis arrivée ici, j'étais en mode, waouh, je comprends rien, pourquoi ils ont mis un magasin pour tout ? Pourquoi ? Pourquoi ils ont fait si compliqué ? Donc du coup, aujourd'hui, vu que je dois faire des courses, ça tombe bien, je vous emmène avec moi dans cette journée. Avant d'aller faire les courses, un truc que j'aime faire, de temps en temps, je le fais pas tous les jours, mais c'est quelque chose que j'aime et qui me fait du bien, c'est d'écrire dans un journal. Et je mets tout, tout ce que je ressens, tout ce qui m'arrive, vraiment tout ce qui me traverse l'esprit. C'est quelque chose que Emma m'a conseillé de faire, parce que c'était un moment où j'allais pas trop bien. Juste, tu libères, en fait, tout ce que tu ressens. Et donc, je vous conseille, en vrai, mais c'est vraiment votre journal intime, faut que personne le voit, personne le lise. Donc là, on est le combien ? J'écris toujours la date du jour. On est le 3 septembre, déjà. Ça passe trop vite, ça passe trop vite. Alors là, je vais me faire un petit peu. Je vais me faire un manger avant d'aller au sport, parce qu'en fait, je voulais y aller avant, mais j'ai fait d'autres trucs. Non, j'ai fait genre, j'ai rien fait. J'ai procrastiné, comme d'habitude. Là, je vais faire avec ce qui me reste dans le frigo, et vraiment, il ne me reste pas grand-chose. Donc, c'est pour ça que je vais aller faire les courses après. Vous allez voir, je mange quasi souvent beaucoup la même chose. Donc, au menu, tofu, poivron, courgettes, champignons. Il me reste de la semoule T-Piak. J'adore cette semoule, je l'ai acheté beaucoup en France. Semoule plein de légumes, du tofu, de l'ail, de l'oignon, de la harissa. On m'a dit que ça sentait bon, mais est-ce que c'est bon ? C'est incroyable. La semoule, je suis très, très addicte. Parce qu'à chaque fois que je mets de la semoule dans ma bouche, ça me rappelle la Tunisie. Je ne sais pas, souvenirs d'enfance, c'est ouf. Mais c'est super bon avec la harissa, ça pique un peu. Et sinon, c'est quoi votre repas que vous faites rapide ? Ça, ça va m'inspirer. Oh, j'ai une idée de vidéo ! Je reproduis les recettes de mes abonnés. Oh ouais, c'est une trop bonne idée de vidéo, j'aime trop. Ou genre vos mélanges bizarres, ou je ne sais pas. Commentez pendant que je débute, je vous attends. Ça y est ? Ok, bon bah cool, je vais faire ça. Prochaine vidéo. Je reproduis vos recettes, ou je teste vos mélanges bizarres. Je me régale, j'adore manger. Manger, c'est quoi ? C'est fini cette phrase. L'eau, c'est la vie. Premier stop, les amis, ça va être Jean Coutu. Jean Coutu, c'est là où on peut trouver tout ce qui est produits de beauté, pharmacie. C'est là, en général, que je vais acheter tout ce qui est gel douche. Ah, d'ailleurs, il me faut du mascara ! Donc vous voyez ici, vous avez tout, les gels douche. Il y a vraiment d'autres marques en plus qu'en France. On va avoir les colorations. C'est vraiment un magasin, une entité différente. Vous pouvez, enfin, nous, vous voyez, on peut retrouver ça en grande surface. Alors qu'ici, ils ont leur magasin pour les produits de beauté. On va avoir l'espace pharmacie. Vous voyez, vous pouvez acheter tout ce qui est sirop pour la toux, doliprane. Enfin, ici, il n'y a pas de doliprane, ça n'existe pas. Mais éthylénol, éthylénol. Il y a plein de choses qui sont vendues en libre-service, contrairement à la France. J'aime bien celui qui blanchit les dents. Je ne sais pas trop si ça marche, mais il coûte 4 dollars au lieu de 6. Il y a beaucoup de rabais aussi dans les jambes coutules. Donc là, on a la partie make-up. Bon, moi, je n'achète pas beaucoup de maquillage parce que vraiment, je me contente de peu. Je cherche mon mascara préféré. Je ne sais pas où il est. Je ne me souviens même plus, c'est quoi la marque ? Ah, c'est Maybelline. Ah, je l'ai trouvé, c'est vous. C'est mon préféré, les gars. Il est trop, trop bien. Il fait des styles de ouf. Là, je suis en train de me chercher un petit rouge à lèvres parce que j'aime bien de temps en temps mettre du rouge à lèvres, mais on ne peut pas les essayer, donc je ne sais pas trop. Quoi que ça, ça peut bien m'aller, je pense. Je n'en sais rien, en fait. Je n'en sais rien. Alors, deuxième enseigne, c'est la SAQ. SAQ, c'est là où vous allez trouver un peu... On ne va pas rentrer dedans parce qu'en fait, il y a plein d'alcool. Donc bon, ce n'est pas nécessaire de vous montrer ça, mais du coup, c'est une enseigne où ils vendent vraiment tous les alcools forts. La vodka, du whisky. Et en gros, dans les supermarchés, vous trouverez très, très rarement de l'alcool, sauf de la bière. Et je crois que vous pouvez trouver du vin aussi. En fait, la SAQ, c'est vraiment pour les alcools très forts. Ça, c'est là où on va se réapprovisionner quand on a des soirées, par exemple. Donc là, je vous emmène à IGA. C'est un peu l'équivalence de... Je dirais Carrefour, Auchan. Alors, je ne sais pas si c'est l'équivalent de Lidl. Je n'en sais rien. J'avoue, je ne saurais pas vous dire. Et après, vous savez ce qu'on va faire ? Déguster un bubble tea. Je viens de voir un bubble tea que je n'ai jamais goûté. Donc, on va goûter ça ensemble. Vous avez tout ce qui est fruits, légumes. Ouais, je dirais plus un Carrefour qu'un Lidl quand même. Vous avez une grosse partie pour les végés vegan. Ça, c'est trop trop bien. On a vraiment beaucoup de choix. Ça, c'est cool en vrai. Tout ça, c'est végé. C'est génial, non ? Là, on a l'espace fromage. Mais je vous avoue, ici, ce n'est pas le meilleur fromage du monde. Voilà. Donc, pareil, vous avez tout ce qui est plats préparés. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je fasse une dégustation des plats préparés des supermarchés. Il y a des gâteaux. C'est vraiment très américain. Donc, si ça vous tente, moi, je suis là pour tout tester, en fait. Comme vous pouvez voir, nous avons un choix incalculable de peanut butter. Là, vraiment, les meilleurs, c'est ceux-là. Regardez, les pots, ils sont énormes. Là, par contre, c'est très bizarre. Citron, là, bizarre. Énormément de pain de mie, comme on peut le voir. Là, c'est vraiment tout un rayon de pain de mie, tortilla. Là, ça, je n'ai jamais goûté, j'avoue. Si j'ai des Québécois qui me suivent, est-ce que vous avez déjà goûté ces choses-là ? Comme d'hab, je fais tomber des trucs. C'est trop bizarre. Parce que vous voyez, tout ce qui est yaourt, ce n'est pas dans les frigos, mais c'est comme ça. Mais j'avoue, pareil, ça ne me donne pas envie. Et je crois que j'en ai déjà goûté un. Ce n'était pas bon. Yaourt Fanta. Les chips. Voilà. Tout un rayon chips. C'est pareil. Des gros paquets. Tous les goûts. Mes chips préférés de toute la terre. Ma marque préférée de toute la vie entière. C'est cette marque. Miss Vickies, ma vie, ma vie, ma vie. Du coup, dans EGA, je n'ai rien acheté, mais parce que, comme je vous dis, je ne fais pas mes courses ici. J'ai vraiment envie de vous montrer de là où je fais mes courses. En plus, je n'ai plus de batterie. Super. On va à One Babo. T'es aux perles. Allez, ça part. Bon, les gars, regardez le bubble tea. Il est grand. J'adore. C'est super bon. Elles sont super bonnes, les perles. Je les ai payé 8 dollars. Ça vaut grave le coup. Et pourtant, je suis difficile en bubble tea. Vraiment. J'ai pris comme d'habitude, je n'ai pas pris le brown sugar parce que le brown sugar, je trouve que ça te reste sur le ventre. Là, j'ai pris à la pêche avec du citron par le tapioca. Donc là, je vais à la figerie. Juste là. Il y a souvent des promotions sur les fruits, les légumes. C'est beaucoup moins cher quand je suis pas à marcher. Vous voyez, c'est une petite épicerie. J'aime trop. Je ne paye pas de mine, vous voyez, mais il y a ce qu'il faut. Franchement, il y a tout ce que je mange et c'est beaucoup moins cher. Là, vous avez tous les trucs végés. C'est vraiment trop, trop bien. J'aime trop cette épicerie. Ça, c'est la collaboration avec KFC. Je reviens des courses. Petit haul. Sachez que c'est très lourd, mais j'ai acheté principalement la même chose que d'habitude, vous allez voir. J'ai acheté des œufs. Moi, je prends toujours les œufs bruns. Là, ils coûtaient beaucoup moins cher qu'en supermarché. Ça m'a coûté 4 dollars, normalement, c'est 10 dollars. Des courgettes, le plastique. Je suis désolée, je suis vraiment navrée, mais je ne contrôle pas ce qui se passe ici. Champignons, mon dentifrice, mon mascara. J'ai ça, j'ai acheté ça du coup. On va tester après ensemble. Des tomates cerises parce que j'adore faire des salades aussi. Du raisin. Pourquoi on emballe un concombre dans un plastique ? Il faut m'expliquer, ça ne sert à rien, les gars. De la viande hachée végée. Des bananes. J'ai acheté des nouilles comme ça. J'aime trop faire les recettes que j'ai pu faire avec ces nouilles-là. Un poulet végé. 4 avocats. Parce que maintenant, vous savez, l'avocat, c'est ma vie. Des poivrons. Alors ça, les gars, j'ai acheté du yaourt halal. Et j'utilisais, en fait, quand je travaillais à la pâtisserie pour les gâteaux, etc. Ça rend beaucoup plus moelleux, en fait, vos pâtisseries. Et même, j'aime trop manger avec des fruits le matin. Donc, banger. En plus, ça ne coûte pas cher par rapport au skir qui coûte très cher. Bon, du coup, moins de protéines, mais c'est délicieux quand même. J'avoue, j'essaie de diminuer le gluten et mes apports en glucides surtout. Donc, du coup, j'ai acheté des pâtes aux légumes et des pâtes, des spaghettis en gluten pour faire mes pâtes à la tunisienne. Ça, ça m'a coûté, en tout, 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 avec tout ce qui est dentifrice, etc., j'en ai eu pour 80 dollars. Ça, ça me fait, je dirais, une semaine et demie, voire deux semaines. Mais voilà, grosso modo, c'est un peu ça. Je vais aller m'équiper, là, je vais aller m'habiller pour aller au sport. Il faut que je range tout ça, maintenant. J'ai trop la flemme. Grosse défaite, je ne suis pas allée au sport. Et du coup, tu sais ce que je fais, Emma ? Je mange du banana bread. Franchement, ça va me manquer, la coloc, là. Laissez-moi encore vivre au Canada. Non, je me suis fait un bubble tea. Quand j'ai commencé à fermer le cours, c'était bon. J'ai envie de profiter de la vie, là. Excellent. Je veux un bout encore. Il y a moins de chocolat que dans l'autre. Non ? Il faut que j'arrête. C'est trop addictif. Elle se moque de mon rire. Je sais pas, parce que quand je regarde, je fais... Mais pourquoi je fais ça ? Vas-y, rigole pour voir, toi. Ah ouais, t'es chiante ! J'arrive pas à rire normal ! Est-ce que je rigole vraiment, je suis en mode... Tu sais, je tape tout le monde. Too much, comme d'hab. Là, je vais me préparer. Feu de départ. Du coup, pas de sport. C'est pas grave. Il faut accepter que de temps en temps, on prenne le temps pour ça aussi. J'ai quand même envie de me maquiller. Je sors de la douche. Je vais faire ça en vite, vite. Parce que je suis en retard. Sachez que je n'arrive jamais à être à l'heure. Genre jamais. Là, je me maquille, mais vraiment, c'est un peu flou. Je vais me faire mon petit trait orange, comme d'habitude, parce que j'adore faire ce trait orange. Donc, vous voyez, c'est avec cette palette-là. Elle coûte 10 euros, je crois. Je me maquille très simplement. Je fais pas des trucs de flou, parce que j'ai la flemme déjà. Regardez le mascara. Je l'ai bien entamé. Je pense que là, en fait, il va plus faire des trucs de ouf, mais il dit un sec le bail. Franchement, on est d'accord, le mascara, c'est le truc qui fait tout. Avant, après, avant, après. J'ai changé de tête, du coup. Je me suis rhabillée pareil que tout à l'heure. Sauf que là, j'ai mis un jean. On va essayer ça. En fait, c'est une huile à lèvres, un peu rouge, quoi. Mais je sais pas si ça va trop le faire avec mon make-up. C'est joli, hein ? C'est brillant, un peu. Ouais, c'est très rouge, hein ? Je vais en mettre un dessus, hein ? Moi, j'aime pas maquiller mes lèvres. Je trouve ça too much. Mais on pense quoi ? Ça fait les lèvres croquées, quoi. Mais vu que je suis toujours rouge du visage, en fait, c'est pour ça que je mets très rarement du rouge à lèvres. Ça brille. Voilà, je suis prête. Alli ! 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 Je suis rentrée, il est minuit et demi Mais j'ai trop faim, j'ai pas mangé Depuis le banana bread On a dit au revoir à Tristan Notre ami qui part en France Faire de nouvelles aventures La prochaine c'est moi Si vous saviez, je suis tellement triste Je mange les restes de ce midi Sans la semoule J'ai mis un peu de thon avec C'est trop bon En vrai c'est une aventure incroyable qu'on vit ici Je sais pas si un jour vous pouvez vivre cette aventure là Vraiment Les yeux fermés, faites le Parce que c'est tellement intense Tellement d'émotion Il y a tellement de Tu ressens tout en x1000 J'ai pas hâte de partir en vrai Et pourtant il y a eu des hauts et des bas ici Oh la vache Enfin bref Du coup c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo Je vous fais de très gros bisous Je vous aime fort Abonne-toi Bisous Tristan Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz